Pour nous parler du dialogue, c'est notre frère Tan, Monvère Tan, qui est le porte-parole de notre parti et qui nous représente à la région pour la discussion du dialogue. Il va nous faire le point. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président, alors, à celui du fait qu'il n'arrête mes dialogues, dialogue par rapport à l'autre, mais dialogue à chaque fois qu'il y a un problème de dialogue dans Guinée, c'est parce qu'on est dans une situation de crise. Anonyme des nains, je crois, qu'on est dans une dialogue, 2012, 2013, 2014, 2015. Quasiment chaque année, on a droit à un dialogue politique pour parler des mêmes problèmes. Dit bien si, c'est le chronogramme électoral qui était au cœur de la polémique, au cœur du problème. On a organisé en tant qu'opposition républicaine des manifestations pour annuler le chronogramme électoral. Parce que, et par la loi en arrêt, c'est le conseil communaux électoral, 5 ans. Et là, on a demandé, nous, le seul problème qu'on a, c'est de renouveler ça. Et nous, on n'en a pas. Et nous, on a une délégation spéciale, et ça, on va les références, et ça, c'est illégal. Et 10 sous-midi, c'est illégal. Et la durée de vie aussi, c'est illégal. Donc, notre problème, c'est qu'on a organisé une crise, puis on a organisé une prestation équipe. À toi, il est dédié, Alfa Nara, qui a dit, c'est le premier ministre, pour lui demander d'initier le dialogue politique. Le niveau politique d'Initiité, l'opposition républicaine, en train d'arriver au bout d'un moment de discussion, puisqu'on a fait un dialogue, sur le dialogue, qui est이면 pour le Erfahrung de l'OFPins, et quiengar. Et à l'heure de la discussion, on dit, finalement, ils ont accédé à ça. Et on a dit, ah, nous, on accepte d'aller autour de la table. Nous, on va mettre des chronographes, on va annuler. Puisque nous, nous allons faire, 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 nous allons faire tout ça. Donc, pour qu'on parle des questions de fond, il faut annuler le chronogramme électoral. Nous avons annulé, nous avons aussi fait deux jours de discussion. Cela a pris. Finalement, nous avons annulé. Et on a annulé, nous avons ordre du jour adopté. L'ordre du jour, c'est en neuf points. Mais les points essentiels, c'est le fichier, ce sont les délégations spéciales, c'est la discussion sur la CENI et le calendrier électoral. Ça, c'est une question fondamentale de l'ordre du jour. En plus de ça, vous avez l'indemnisation des victimes, les enquêtes, le principe de neutralité, la libération des jeunes, tout ça. Ce que, personnellement, je considère comme étant des questions qui découlent de l'application des lois. Là, en principe, la mon femme a pris des problèmes pour trouver des accords. Elle n'a pas fait un autre homme en revendant, certainement. Donc, l'ordre du jour doit adopter. On a un discussion sur la délégation spéciale. La délégation spéciale, mon âge est l'homme, dit délégation spéciale, c'est un problème. Mais ce n'est pas le problème seulement de délégation spéciale. Délégation spéciale, n'a pas le problème, n'a pas le problème. Parce que, à réglement climat, élection, élection n'a pas le problème réglement. Mon âge est donc, il faut les mettre ensemble pour leur apporter une solution globale. Et la même solution, c'est-à-dire les élections. parce que délégation spéciale il avait 6 mois, 6 mois nous l'avons dit pour l'élection de l'arrivée. Or, il s'est arrivé en place depuis 2011, ça fait 4 ans, mandat nous barra, il n'y a rien, loi n'a réélection, mandat est barra, depuis 2010. Donc c'est le même problème pour l'élection de l'arrivée, il n'y a rien, non, 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 nous t'en. Qui délégation spéciale, moi il n'y a rien, parce que, et bien vous l'élection, vous voyez en mars, et puis, et moi on pêche, vous a gagné les législatives, donc vraiment, compte tenu du temps qui nous sépare la présidentielle, moi il y a une situation à accepter, on n'est pas présidentielle là, vous l'avez, non, jamais, vous l'avez. Tout, vous n'avez pas décidé, ou comme il n'a pas fait une présidentielle là-bas. Vous n'avez pas argumenté, puis, c'est n'y nous pas avant, c'est qu'il n'a rien en reliquée, on n'a rien, mission d'évaluation, là-bas, il y a 3 mois et 2 millions de mois, la conclusion d'aller tirer, vous n'avez pas, mais, et vous, vous n'avez pas fait accord, là. Présidion, parce que, c'est un dialogue qui est présidé par le gouvernement, donc, c'est, c'est pas tout à fait pareil qu'en 2013, c'est même pas pareil du tout, c'est le gouvernement qui préside, qui fait office de médiateur. Donc, et là, la proposition de Kerenava, Présidion, donc le gouvernement, et là, on peut reconstituer cette délégation spéciale sur une base légitime et équitable en fonction des forces présentes dans la circonscription. Bon, vous voyez, que vous n'avez pas fait une application, vous voyez, que vous n'avez pas fait, parce que force légitime, il faut définir ce point légitime, dans le cas de figure, équitable, pouvoir définir ce qui est équitable, les forces présentes, tenues par la définie, et ainsi de suite, donc, nous, on est restés fermes sur notre position. Donc, n'appointe pas, accorde comme on s'appointe. Maintenant que les membres d'autorité, c'est un point important.